Allez, c'est parti, Lucie Rousseau qui démarre. On démarre Damien à 8 mètres ? Oui, je pense, à peu près ça, oui. Je pense qu'aucune des deux équipes ne va vouloir jouer vraiment trop court pour être exposée face à la force de frappe adverse. Elle joue vite Marine. En plus, tu as eu l'occasion de discuter avec Marine qui, hier, dans la toute dernière partie, en 8ème, avait souffert d'un petit coup de moins bien. Elle avait une option pour raisons médicales et je sais que tu l'as vue ce matin, toi. Oui, tout à fait. Elle a passé une nuit plutôt moyenne avec des douleurs encore un petit peu ce matin, donc en espérant que ça aille mieux et qu'elle puisse, voilà, au moins finir la compétition dans des conditions correctes. Donc pour ceux qui ne m'ont pas souvenir, elle avait eu des douleurs, un cache thoracique et sensation presque de malaise. On souhaite vraiment que chacun puisse défendre ses chances au mieux. Maïron Bodineau est le premier à tirer dans cette partie. On a déjà beau petit palais de la part de Maïron qui force l'équipe des Rouges à pointer. Les premières boules vont être super importantes parce que c'est presque une finale qui démarre. Donc on sent la même tension que si c'était la finale. Exactement. Tout à fait. Il faut réussir à se relâcher tout de suite, donner le meilleur de soi-même si on veut espérer accrocher. C'était très bien joué de la part de Dylan qui est venu le gagner pile comme il faut. C'était son jeu de jouer à gauche avec sa patte gauche, un peu face à la boule. C'était son jeu de jouer à gauche avec sa patte gauche, un peu face à la boule. Bravo Michael. En plus sans contrer. Il va falloir que Dylan se glisse là dans la lunette. C'est lui qui est gaucher. Il se rappelle comment il a joué sa première. C'est bien joué. Bravo. Bel effort. En plus il laisse Diego avec ses deux boules pour finir la mène dans tous les cas. Peu importe ce que Michael fera. Michael Bonizo il a déjà un sourire jusqu'aux oreilles et il blague avec son délégué. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme d'habitude parce que ça aussi c'est un peu comme d'habitude. C'est incroyable la décontraction qu'il peut avoir. C'est clairement sa force. Tu as vu comme moi il se marrait en allant rond. C'est fou. Je n'ai pas compris pourquoi parce qu'on n'entend pas leurs échanges. Et puis voilà derrière une petite marche arrière histoire de rappeler à tout le monde que c'est bien lui. C'est le vrai Michael Boneto qui est là. C'est une première mène qui nous donne déjà idée de ce que peut donner la suite de la partie. Ils ont réussi à faire pointer debout la Dylan et du coup sans doute debout la Diego. Bravo. Et comme quoi on sait tout faire. Alors. Alors allez ma belle ça c'est pas moi qui le dis. C'était les mots de Mika pour sa chérie. Elle est déjà sollicitée au tir à la première mèche. Et bien c'est déjà bien. Job est fait. Alors il s'est en train de regarder ce qu'il reste. Un point sur. Deux points peut-être. Oui. Je pense que Diego se prépare à pointer. Il a regardé vite fait. Mais c'est Dylan évidemment qu'il se baisse puisque lui n'a plus de goût à jouer. Alors j'ai cru comprendre qu'il y en avait deux. Donc on fait repointer Diego pour finir la mène. C'est parfait hein. 11 boules sur 12 de jouer Damien. Oui tout à fait. Pour démarrer cette partie. Et puis on espère que ce sera la pire mène de la partie. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. si tu C'est parti. Alors on voit Dylan guidé sa petite femme. On a pu remarquer hier que Marine pointait accroupi, et là on a vu la première main à pointer debout. Est-ce que c'est dû à ce qu'on vous disait tout à l'heure, le fait qu'il ne soit pas très très en forme, il va peut-être s'économiser un maximum, éviter les... S'ils ressemblent quand même. Les efforts. C'est bien joué ça. Alors. A priori, il s'est gagné. Oui, Dylan a dit oui, oui. Alors Diego Rizzi va avoir l'occasion de tirer sa première boule. Il faut quand même dire bravo, Damien, Dylan et Diego, qui ont très bien fait ça. On a bien pointé la main d'avant. On est toujours en train d'admirer les tirs, mais il fallait la faire cette main d'un point pour démarrer. C'est surtout vite fait d'en gaspiller et d'en perdre un ou deux. Comme c'était fait, c'est que si on le perdait sur un, en plus il y avait des chances de le perdre sur deux, voire trois points. Ça n'a pas été... Bon démarrage pour eux, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de les voir tirer, que ce soit l'un comme l'autre, parce qu'on a un peu moins l'habitude de les voir faire de belles paires faux points. Et là, ils l'ont réalisé parfaitement, tous les deux. Les supporters des Hauts-de-Seine sont toujours là. Si vous entendez un peu de bruit en tribune, c'est un petit groupe de supporters franciliens. Oh là là, bravo ! Il y a des fois. Diego, il peut y aller tranquillement, il a cadré derrière. Il y a un autre. C'est parti. Allez, avec sa main gauche à Dylan, ça peut peut-être passer. Bon, début de partie, donc c'est sans doute parce qu'on est à 1-0 qu'on y retourne, Damien. Oui, oui, oui. On va essayer de casser du point. Si Dylan et Lucie jouent bien leurs deux dernières, ça peut limiter un peu. Par exemple ? Ça, c'est le petit plus. Voilà, c'est ce dont on vous parlait pour ce qui est de l'ambiance. On va tirer. Alors, est-ce qu'il a carré sur la seconde ? A priori, non. Sinon, je pense qu'il serait lancé. Bonetto qui avait vraiment la marge pour le gagner. Regardez l'accompagnement de Dylan pour Lucie. Ça, c'est des images sympas. Et puis, c'est important, Damien. En premier pour elle, pour leur équipe. Lucie, malgré tout, même si on la connaît très bien, elle a déjà joué des compétitions importantes. Malgré tout, elle a moins d'expérience que c'est du partenaire. Je pense que c'est pour ça aussi que Dylan l'accompagne autant pour essayer de la détendre. Dylan a eu le bonheur déjà d'être champion de France en mixte. On n'a pas eu cette joie avec sa chérie. C'était avec Christine Saunier pour sa part. Alors, ça fait deux. C'était avec Christine Saunier. C'était avec Christine Saunier. C'était avec Christine Saunier. le jeu alors chaque équipe à l'équivalent de deux terrains d'hier pour jouer là donc c'est pour ça qu'on peut croiser comme ça oui ça c'est quand même bien ça permet de changer un petit peu jeu et puis de varier tout simplement sur les terrains en intérieur ça a pas trop de conséquences encore qu'on va attendre cette même parfois dans les terrains à l'extérieur sur les ficelles à l'endroit où il ya des ficelles quand on les enlève bas plus d'épaisseur ou plus de le terrain est moins damé comme on a moins joué l'habitude de jouer toujours enfin sur la vraiment dans la partie centrale et continuer clément donc là je pense que le terrain est plutôt homogène d'après ce qu'on a vu sur toute la surface du carré d'honneur peut-être un petit peu plus de gravier en fond de cadre oui ce que disait notamment arnaud martin hier en interview ça aussi c'est classique on est souvent au fond des jeux faudrait ratisser après chaque partie oui c'est bien organisé ici mais quand même et on réussit qui irait sur deux boules un tout petit peu trop poussé il faut se régler c'est oui celui ci on va y aller on va le défendre c'était hyper important parce qu'on a déjà pointé deux fois et damien saluer et faire remarquer quelque chose c'est que il ya deux équipes ce matin qui s'affrontent et dont les dont les féminines ne jouent pas comme pointeuses l'équipe de l'allié que nous avons d'ailleurs filmé hier et l'équipe de lyon c'est bon on a pu en parler déjà on a eu l'occasion hier de parler de ça et en nous on aime bien le souligner parce que ça veut dire qu'on peut être en quart de finale du championnat trans triplet mix avec avec des femmes qui font milieu ou tireuses bien sûr et tout à fait j'ai fait un jeu peut-être un petit peu différent mais qui nous montre que ça fonctionne nous hier l'allié on a vu le pointeur à faire que des bouchons a été très très bonne aussi c'est sophie sophie de mémoire n'est que des boules importantes à jouer durant tout le long de la rencontre et à la fête de fort de belles manières il tient la barre de diego toujours aussi exigeant toujours aussi à chercher le carreau surtout dans une mène comme ça on le comprend mais pour l'instant on casse du poing bon marine elle a bien mis la table dans cette mène on a senti que celle là a échappé un petit peu nickel alors je sais pas si vous avez pu le remarquer à la télé j'ai pu voir que madame l'arbitre a fait deux petites remarques déjà à diego exige depuis le début de la partie alors j'imagine pas des choses importantes mais puisqu'il n'y a pas eu de carton mais on sent que ça gasse un petit peu diego enfin qui se méfie j'imagine rien de bien méchant mais bon petite sortie un peu du rond sur ces sur ces toutes dernières là c'est possible forcément que là rien ne va trop être par dossier c'est normal à c'est le même qui est en train de tourner bien rectifié bon Dylan qui peut-être s'attendait pas forcément à être en si bonne posture oui bien sûr ils ont tout d'abord tiré pour casser des points ils se retrouvent avec l'avantage de boule maintenant à Dylan de bien finir la mène alors ça a démarré ouais ça va toujours un point il va bien avoir une possibilité de marquer Didi l'équipe de Laurence Morotti face aux Hauts-de-Seine 2-1 pour la somme donc de Laurence Morotti c'est un score facile à voir pour nous 6-0 déjà pour Lyon face à l'Allier et 3-1 pour la Loire-Atlantique face à l'Occitanie allez Dylan ça va je crois qu'il marque d'après la réaction de Lucie c'est tout bon c'est fait peur quand même sur les deux tirs oui oui parce que c'est quand même très bien tiré deux fois mais ça a failli deux fois ne pas payer petit sourire d'ailleurs ici Diego ah c'est des détails mais qui peuvent être hyper importants pour les parties alors on est en train de regarder on envoie le bouchon on croise un maximum et vous n'hésitez pas si vous voulez les scores des autres parties elles sont mises les scores sont mises à jour mène après mène sur le site de la FFPJB rubrique championnat de France maintenant vous connaissez tout ça par coeur Lucie a tombé la veste elle est belle celle-ci elle est moins forcée que les précédentes elle est sortie plus naturelle il faut laisser le temps à tout ce petit monde d'être à l'aise c'est pour ça que c'est ce que tu disais tout à l'heure Clément les joueurs sont arrivés tôt oui oui on essaye de détendre les muscles mais c'est vrai que bon Damien je suppose que tu fais la même chose les joueurs en tout cas pour Dylan et Diego ils se sont échauffés au tir mais dès la première main ils ont eu tous les deux debout la pointée comme je le disais sur des points quand même serrés et bon c'est pas écrit d'avance je pense que tu vas les gagner quatre fois non bien sûr surtout que c'est un geste différent on ne voit pas de la même manière lorsqu'on pointe ou lorsqu'on tire donc c'est vrai qu'on a plutôt enfin je parle en tant que tireur c'est vrai qu'on a plutôt tendance nous à nous entraîner au tir dès le matin que de s'entraîner au point c'est vrai que c'est là on a eu l'exemple que d'autant plus qu'ils l'ont fait de fort belles manières c'était important pour en démarrer cette partie meilleure des façons il a bien rattrapé la barre de Mayron qui était sur deux échecs au tiers je parle alors lui-ci il va devoir esquiver cette première boule devant c'est l'essentiel pour elle juste la passer prendre la marge dès que c'est passé c'est gagné je pense qu'elle va jouer à droite avec son petit coup de main à rentrer vers l'intérieur c'est fait c'est bien joué parce qu'en plus il est bon celui-ci bonne force une nouvelle fois belle man pour lui-ci bravo ça c'est beau il va devoir faire abstraction du bouchon et encore s'il bouge un peu c'est pas forcément mauvais ça peut même les arranger oui bien sûr déjà ça peut allonger peut-être la distance il peut vraiment casser les deux autres il l'a vu tout de suite il n'est pas sorti droite c'est la même position un peu délicate il a reparté dans les 3 boules à 3 là c'est un vrai cas de conscience on peut pas imaginer ces deux garçons dire ben on pointe et on sert mais attention cette mène peut être vous voyez mais hop après même en pointant et on sert comme tu dis de toute façon en face ils ont le nombre de boules pour se lancer on sait que Marine est capable de finir les mènes aussi et donc je pense qu'il joue au jeu et puis j'ai toujours l'espoir que ce bouchon démarre alors là c'est pas une bonne nouvelle du tout alors pour moi Dylan va se lancer quand même c'est quelque chose qu'on pouvait pas imaginer on manque les doubles particulièrement là en plus c'était presque ah dans l'idée c'était bien tiré c'était vraiment dans la boule ce carreau de Myron Bodino il a été terrible ouais parce que sans celui-ci il n'y avait pas vraiment de danger pour les rouges alors qu'est-ce qu'on va faire ? ben oui à pointer évidemment qu'on s'expose à une mène de 4 ou 5 si on suppose que Mickaël tire correctement il va retirer de bouchon j'ai l'impression qu'il va tirer au bouchon pour en perdre que 3 mois et ben attention on est déjà dans une mène capitale ah non la boule bravo bravo voilà chapeau Dylan chapeau Dylan Rocher alors ben déjà d'une part il a cassé un point il l'a renfoncé celle-ci parce qu'il a du coup le point et le fait de cadrer Force Mickaël a tiré tout de suite déjà au point oh c'est fabuleux là ah bien on ne peut pas dire que ça se déroule comme sur le plan cette mène non on est un peu surprenant mais ces filles et ces garçons ne sont pas des robots disons qu'en faisant ça Dylan alors évidemment c'est le carreau qui a fait la différence parce que s'il ne fait pas carreau les bleus avaient le point ils avaient juste à jeter entre guillemets pour ajouter l'effet de faire carreau a obligé Micka à tirer une boule supplémentaire ça forçait vraiment les bleus à faire un effort de plus pour concrétiser cette mène et ben finalement ils s'en sortent bien c'est le genre de mène où on en prend deux avec le sourire ah oui oui on les aurait presque donnés oh oh on n'en prend qu'un on n'en prend qu'un Marine elle n'a pas pas tenu celle-ci ah c'est des boules importantes elle peut compter en fin de partie on sait l'importance des points de rajout encore plus dans des parties de ce niveau bah écoutez en espérant que ça ne soit pas ça ne compte pas la fin j'ai vu Dylan Rocher quand ils sont allés ramasser leur boule dire allez Diego allez oui j'ai aperçu aussi pour tout de suite le remotiver qu'il laisse cette mène derrière lui Didi a fait le job un garçon d'expérience mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'encouragement il ne faut pas se nourrir toi tu connais bien mieux Diego que moi et il est très 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 exigeant avec lui-même tu l'as signalé hier il ne faut pas se traîner cette mène la casse a été limitée oui bien sûr pas de raison de se retourner la tête c'est cette mène là qui peut être déterminante pour lui voir s'il a vraiment passé outre passé à autre chose et reparti de la meilleure des façons voir si ça l'a vraiment touché cette mène la mène actuelle qui va la garder Lucie cette mène j'allais dire qui va se dérouler entre 7 et 8 mètres bien corrigé ça arrive celle-ci qui est plutôt impétissante à tirer oui condition idéale boule d'avance c'est fait enfin si attendez je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais quand tu as parlé de boule appétissante le résultat le confirme visuellement il y a des boules comme ça qui sont qui sont plus c'est le mot plus appétissante à tirer que d'autres autant que la mène d'avant comme on a pu le voir la boule derrière le bouchon personnellement pour un tir je parle pour moi je préfère tirer des boules comme celle-ci que Maïron vient de tirer que la mène précédente une boule derrière le bouchon c'est visuellement je t'avouerai je ne sais pas pourquoi je crois savoir que vous êtes quelques-uns dans ton cas bravo on aime voir une réaction comme celle-ci encore un c'est exceptionnel bon 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 bien ça c'est la réaction d'un d'un grand champion on n'avait pas besoin qu'il fasse ça pour le savoir mais tu évoquais en début de mètre damien quand qu'elle va être la réaction on a notre réponse il a fait deux carreaux je crois que ça compte oui je pense qu'il espère un petit peu mieux en l'air vu sa réaction des fois il ya un petit peu de gravier qui se mettent entre les deux boules ce qui fait que ça coulisse j'adore c'est parti damien parce que c'est dès la première boule de la partie nous on est sur place là on sent on sent la tension la bonne tension que la tension qui ne parle pas le fait que les deux équipes il ya de la tension entre elles mais l'attention et l'enjeu c'est une vraie partie d'échecs quoi tactiquement ouais on mène un jeu vraiment différent des parties habituelles parce que on se méfie évidemment de la force adverse on veut pas subir on a très bien pu le voir les mêmes précédents temps ça s'il y a mieux fusée qu'à cadrer plus près donc on doit se retrouver avec deux voire trois points pour le bleu je dirais peut-être bien trois et marine qui va avoir peut-être bien une boule très importante oui d'abord faisons les choses dans l'ordre dilan de rocher il faut qu'il le gagne c'est bien joué un peu dans l'axe du but allez marie voilà on monte beaucoup mais c'est des boules importants c'est peut-être bien qu'à trop carreau il a manqué un petit peu de vue alors tu viens de utiliser une expression damien à mon avis qui correspond parfaitement à la situation parce que dans mon souvenir à sous ton marine elle a vu attirer plus de force que ça je pense que je pense qu'elle manque un peu de la de force oui tout à fait ouais à mon avis c'est quand même lié à ce qu'elle a vécu il y a éventuellement cette nuit regarde une petite image sympa avec Mika qui la réconforte voilà on voit bien que Mika essaye de la réconforter au maximum en espérant que voilà que c'est pas plus d'incidence que ça mais je l'ai dit tout à l'heure voilà on veut voir nos six acteurs jouer dans les meilleures conditions possibles avec tous leurs moyens sur les jouets de l'eau généronique et le même en Mika d'amontage des loups de l'opinion pour en faire ce qu'il y en a pour se détacher dans cette autre loups de l'humain 10 à 2 décembre on se retrouve avec un score quand même qui est 3 à 4 et avec les domaines précédentes le score peut être bien bien différent en faveur des bleus c'est vrai que pour l'instant les rouges sont sur un fil il n'y a rien de méchant si on avait comptabilisé au maximum on aurait pu en faire 3 ou 4 pour les bleus même précédent 3 ou 4 points si on rajoute tout ça ça aurait pu faire vraiment un bel écart ça c'est pas mal joué on va pas chercher à éviter la première de toute manière ses partenaires lui ont dit bravo ils préfèrent que ça se passe comme ça qu'elle s'écarte trop mais ça nous permet de dire aussi bravo à Miss Lucie qui était bien dans l'axe et qui fait jouer 3 boules du coup à l'adversaire salutations amicales de Francis Gerbert depuis la Suisse Damien ça fait plaisir d'avoir de ses nouvelles on le salue on est très heureux de savoir qu'il nous suit un ami de longue date et un passionné de ces parties là je ne suis pas étonné finalement qu'il soit levé et qui veuille profiter de ce spectacle alors Damien on contre-attaque puisque Myron a tiré deux fois il tient pendant la seconde le penneau rouge je tire au point tout de suite il l'avait bien 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 enroulée celle-ci il l'avait en l'air on a pu se rendre compte qu'ils ont allongé un petit peu d'ailleurs on est entre 9m50 je pense alors belle opportunité du côté des rouges c'est pour ma joue encore ça bravo applaudissements 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 et il y a 8 à 3. Oh la 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 la, il sert le point Diego, il sert le point. Alors là... Et puis on a pu le voir avec l'amplitude qu'il a, il force pas quoi. 9m50 et on voit ça comme s'il y avait 6m. Alors l'explication de texte de Michael Bonetto, si je la prends de ce côté, ça se passera comme si. Si je la prends de l'autre, ça se passera comme ça. Ah de toute façon ils sont un peu dans la même situation qu'il y a d'eux-mêmes. C'est facile pour le bouchon être coté mais... Il faudra étirer en espérant tomber sur le bouchon et le faire sauter tout simplement. Alors... Non... A priori... Il essaye un petit coup... Je sais pas, je l'ai vu boucher un trou de... Ouais... Il sait pas quoi faire, il se marre, ça c'est fabuleux. Il va pas faire tenter un petit trophant Damien ? Non ? C'est pas l'impression que tu as ? Ah non il s'est accroupillé. Je pense qu'il veut juste, voilà, rentrer deux fois et forcer les rouges à... A eux faire deux beaux efforts pour faire une belle main. Donc Michael Bonetto dit le sage. En tout cas dans cette main. C'est vrai qu'on est pas habitué à ça de la part de Mika. Un jeu plutôt offensif et... Donc là on peut voir en fait qu'ils ont pas mené le même jeu que les rouges d'eux-mêmes précédemment. Ils ont pas pris risque d'y tirer en espérant tomber sur le bouchon. Ils veulent faire jouer. Après il faut dire aussi qu'il y a plus long. Le bouchon était de côté donc il était quand même loin d'être sûr de... de pouvoir s'arranger même en tirant bien. Bah il les a pas gaspillés ces deux-là. Il a coupé les deux routes, il a forcé Milan à... à faire une belle main s'ils veulent... s'ils veulent profiter des deux beaux carreaux de Diego. Et ça commence par celle de gauche. Là Milan à nouveau avec deux boules importantes. Elle s'est envolée. C'était rapide, victoire de Lyon face à l'Allier. L'équipe de Lyon qui a notamment battu hier... Charlotte Darod, Christophe Sarriot et Jesse Feltin. C'est ça, ils impressionnent cette équipe. Ils sont en demi et... On a pas eu l'occasion encore de les voir... 45 minutes de jeu. Il déroule. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? De toute façon, il faut dire aussi que c'est pas simple pour ajouter. Je pense qu'elle va faire tirer lui, si je pense, ouais. A celle de gauche, je pense. Donc on veut quand même essayer de chercher une belle main. D'autant plus, comme je disais, en fait. C'est pas facile de rajouter. S'il y avait juste à acheter pour en faire trois. Je pense qu'ils auraient pointé, mais là... Il n'y a pas eu de mal. Il y avait mis du coeur. Ah oui, ça c'est sûr. Bon. Finalement, bonne option de la part de Mika. C'est ce qu'on disait, hein. Il y avait plus loin. Les deux étaient un petit peu en danger. De contre. Ah, j'ai l'impression que Dylan s'en veut. Ah, c'est clair. Son geste a été clair. C'est à lui qui... C'est après lui qu'il en a uniquement. C'est ça, tout à fait. Ah, je sens qu'il va le mettre, moi. Jusque là, il a bien pointé en tout cas. Ça va. Bon. J'avais un joli pressentiment là, parce que celle-ci est quand même très bien jouée. Mais bon. Eh bien, Mikaël Boneto. Voilà. Bonne option de jeu. Enfin, qui a réussi en tout cas. En tout cas, il y a des opportunités des deux côtés. Qui n'ont pas été conclues de la meilleure manière par les deux équipes. Mais bon. 4 à 4 après 6 men de jeu. C'est à peu près le scénario qu'on attendait. A savoir que c'est très serré. C'est peut-être parti pour durer un petit moment, cette histoire. C'est bien joué. C'est bien joué pour Lucie. Il fait une belle partie. Oui. Il est concentré. On voit par l'attitude. Ça y est, elle est relâchée. Oui, oui, oui. Le petit sourire. Et puis alors, elle fait rire parce qu'elle joue, elle va se poster, elle ne bouge plus et elle attend les ordres. C'est ça. On va dire un petit soldat. Après, il faut dire qu'elle est plutôt bien entoureuse aussi par ces deux garçons qui ont une expérience énorme des grands événements. Même si c'est une joueuse, comme on disait tout à l'heure, qui est habituée aussi aux gros événements. Cette belle rencontre et ce beau couple s'est rencontré grâce à la pétanque. Lucie était joueuse. Ils sont jeunes et pourtant, ça fait maintenant quelques années quand même qu'ils sont ensemble. Dylan et Lucie. Au silencieux celle-ci pour Myron. Et le bruit, ce n'est pas grave. L'efficacité était là. C'est le résultat qui compte. Un beau petit palais. Allez là, on a clairement vu Dylan, il est allé au rond. Et il a fait un signe de tête à Diego. Un petit oui de la tête. On y va. Déjà, le point est très très haut. Un peu derrière le couchon. Même si jamais Diego est courant, ça n'a pas trop d'importance. On va déjà faire de la place pour l'outil au minimum. En plus avec les deux qui viennent de tirer la main précédente. Et ensuite, on vérifie qu'il y avait le tour de l'outil au moins. Un petit oui. Il voulait mieux, mais ça l'intirait encore. ça ne peut pas être que des carreaux on comprend bien ce qu'il veut ça va faciliter on l'espère la tâche de lucie vous allez le voir il se baisse dans le rond parce qu'il voit qu'il a qu'il est un peu haut il prend sur la tête tout va bien 4 boules à 4 le spectacle prévu est là on espère que vous vous régalez c'est super ça il a une qui applaudit sa chérie à celle ci on ne sait pas encore une boule damien comme donc tu parlais tout à l'heure c'est boule derrière le bouchon qui sont pas forcément les préférés de certains tireurs et là c'est le bouchon qui lui enlève carrément parce que là il est tombé dans le but en fait il a fait marteau a fait marteau entre les deux boules ça fait partie des raisons pour lesquelles sans doute un tireur n'aime pas ça c'est que le bouchon peut parfois enlever la bonne frappe c'est ça là on le revoit allez C'est bien accroché, on aurait bien joué. Belle reprise qui permet au bleu d'en rester, boule à boule. Alors, ça peut démarrer sur le tir de Diego, ça peut contrer, c'est ce qu'il s'est passé. Bon, c'est un moindre mal, si j'ai eu un contre un peu plus franc, les bleus pouvaient se retrouver avec deux points inter, deux boules à deux. A priori, Mika va se lancer. On va préférer faire pointer Dylan. C'est ça. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Il est dur avec nous parce que c'est compliqué de ne pas se répéter quand il joue. Il faut trouver à chaque fois des expressions nouvelles. Il est incroyable. Alors, avec trois points inter, deux boules à une pour Dylan. Je vais essayer de couper les deux. Oh lala, 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 lala. Un sacre mène quand même. Alors, je pense que la boule qui se situe tout à l'intérieur, c'est un petit peu. à droite et celle de Myron, je pense. Enfin, au bleu en tous les cas. C'est pour ça que Mikkel permet de tirer, c'est que même si le bouchon part à droite, ça peut aller dans l'herbeau, donc pas trop de danger. C'était bien tiré. Oui, il a fait un carreau dans les deux, mais bon. Il a touché le sol avant. Il n'a pas fallu qu'il tombe dans la boule pour espérer que ça gicle un petit peu plus. Bon, et bien Dylan a une bonne idée sur sa boule précédente. C'était pas simple de rajouter un second sans trop prendre de risques. Et bien, un point supplémentaire pour les rouges qui prennent le maillot jaune. 5 à 4. C'est fou quand même. Là, on se marquait à la culotte. C'est marquage individuel. Il y a des retournements de situation dans les mènes, boule après boule. Parce qu'à la base, Mickaël était parti pour tirer, mais c'était plus dans l'esprit de casser du poing qu'autre chose. Il s'est trouvé dans une position favorable avec son recul dans le bouchon. Dans la foulée, Dylan, le gagnant devant de boule, retourne la mène à nouveau. Il nous offre le spectacle que l'on attendait. Du coup, je disais que des fois, quand on fait les commentaires comme on le fait là, ce qui est difficile, c'est de ne pas se répéter, mais il y a un point sur lequel on ne se répète pas. C'est que moi qui ai commenté Dylan des dizaines et des dizaines de fois, là, à la pointe, il est juste extraordinaire. Jusqu'à maintenant, il n'a pas perdu le boulot point. Alors ? Eh oui, ces zones mortes dans le jeu d'à côté. C'est ça. Ne soyez pas surpris parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, on a fait avec deux terrains, l'équivalent de deux terrains hier, une seule aire de jeu. Là. Alors, on joue encore à longue distance. Alors, je pense qu'on a un petit peu plus de marge que Lucie. Celle-ci est dans le jeu. Celle-ci est dans le jeu. Elle en prenait le même chemin. Heureusement qu'elle n'a pas fusé plus. Allez, il faut rectifier. Après, vous voyez qu'on est quand même près de la ficelle. Lucie qui a été un peu troublée, là, par cette main croisée. Je pense qu'elle a mal piqué à la première. Elle a été une surprise de sortir du cadre. J'allais dire, il y a peu de chances qu'on voit une grosse mène parce que si près de la ficelle, c'est difficile de cadrer. Mais évidemment, il faut quand même faire tirer un peu. Alors là, c'est bon. Ça suffit. On se lance du côté des bleus comme si le coin est à un mètre environ. Ah ! C'est chiqui. J'ai en manqué. Vous nous excusez pour les plans qu'on vous propose. Mais quand il s'est complètement croisé comme ça, ce n'est pas l'idéal pour nous. Malgré tout, Myron a ouvert un tout petit peu le jeu avec la boule de Dylan. Ce qui peut permettre à Marine de le gagner un peu plus aisément. Ça, ça vient bien. Elle a fait le trajet. Juste ce qu'il fallait. C'est ça. On se retrouve 3 ou la 3 maintenant. Et la suite. On va peut-être pouvoir y retourner. C'est vrai qu'on est debout la 3, mais c'est le fait d'être près de cette ficelle-là. Qu'est-ce que tu en penses, Damien ? Je ne sais pas. Il manque pas grand-chose non plus à la zone de Dylan pour entrer. S'il corrige, Diego, il va cadrer. Dylan touche pour l'instant le sol comme s'il allait pointer. Ils sont partis pour pointer. Dylan peut essayer de venir un petit peu avec la sienne. Super. Bien joué. Il avait la bonne force. Trois boules à une. Oui. Ça, c'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau. Merci. Par contre, la fabrique de精ivité. Alexandre plaqué, c'est un petit cadeau. Ouais. Le journal de Recorde. entre la loi atlantique et l'Occitanie de Frédéric Caz ils sont que 4 à 4 aussi c'est ultra serré on vous répète que pour suivre les scores vous allez sur le site de la FFPJP ils sont mis à jour même après même Michael Bonetto voilà c'est ce qu'on vous disait Damien c'est un tir ça vraiment top mais si près de la ligne c'est quand même compliqué de cadrer ça permet de limiter un petit peu une grosse mène c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Dylan a pointé au lieu de se renoncer une nouvelle fois on le tire boule à boule salutations également au grand Willy Chapland qui nous suit qui te salue aussi Damien le gaucher la terreur du Rhône il doit se régaler aussi Willy j'en suis sûr lui qui est plus souvent spectateur maintenant que joueur on lui reproche assez le fait que Mika n'est pas cadré Damien donne la possibilité je crois de repartir à l'attaque il faut que ça passe oui c'est joué il est devant tiré à deux maintenant l'objectif c'était au moins de la sortie du cadre et puis là il tire sur une boule il a un peu plus de place pour cadrer par contre ah bon bah celle-ci est importante ça pourrait les faire monter à 7 il y a encore une occasion pour les bleus prendre les devants il n'a pas laissé passer sa chance il a fait recul oh là 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 pour l'instant ça s'en fout de la parmi Mika ou tient je crois qu'il en a manqué une tout à l'heure non mais c'est pour être quasiment au maximum il est très souvent cadré en plus il est juste il est juste épatant c'est vrai que là Diego fait manquer derrière juste frappe simple alors évidemment ah c'était une même oui un petit peu bizarre ouais et puis Lucie Lucie qui a sorti sa première c'est vrai vu le dérouiller de la mène 3 points c'est presque presque normal c'est ça après on se dit ils auraient peut-être pu aussi être un peu plus sages essayer de pointer encore la dernière c'est sûr qu'ils n'en auraient jamais pris 3 mais bon évidemment quand on joue à ce niveau-là voilà Diego il y allait pour tirer pour cadrer et dans aucun cas il y aurait eu une chance pour Mika tient à 3 on joue encore allez alors Diego quand il avait fait une mauvaise mène tout à l'heure derrière il avait plutôt bien enchaîné là la mène qu'il vient de faire il n'a qu'à il ne fierait pas pas de mauvaise mais elle est loin d'avoir été optimisée on va voir s'il réagit comme tout à l'heure il y a un peu plus court ah oui je pense qu'il nous a retourné 8 mètres voilà c'est beau Damien ce qu'on vit quand même ils ont des belles réactions malgré les échecs ouais mais se relancer c'est presque bon moi je n'ai rien contre le fait de voir que des carreaux mais voilà c'est là aussi qu'on voit la force c'est d'être capable de se relancer là quand il y a un coup de moins bien alors allez on a tourné donc on a tourné les côtés des bleus c'est vrai que vu la forme actuelle de Mickaël et puis on sait très bien que voilà il ne faut pas traîner dans ces parties s'il y a un petit coup de moins bien en plus ils en ont évidemment la possibilité oh Mickaël Bonneto qui vient juste tout simplement de rendre le carreau à Diego Rizzi qui envoie le message les gars il va falloir soulever des montagnes s'il voulait nous battre alors un petit peu plus court à la main apparemment c'est bon ah bah ça suffit il a gagné la course Diego il s'est arrêté et attend il y fera un mot une belle mène pour Marine Dylan dans ce rôle de milieu quand même inhabituel pour lui il faut aussi tenir compte de ça c'est pas simple pour quelqu'un qui a l'habitude de tirer constamment voilà hier tu parlais de cadence c'est le mot je crois il faut s'y faire alors là ce qui fait à la point nous montre qu'il est parfaitement capable de faire milieu mais il y a cette cadence au tir qu'il faut l'efficacité il faut avoir la même en tirant moins souvent ça c'est le plus dur ce rôle de milieu si important dans la triplette on n'invente rien non c'est sûr c'est souvent la personne qui a les boules déterminantes il l'a vu en l'air Dylan c'est fort ce qu'il fait on peut on disait on peut les saluer tous les six c'est génial c'est génial on disait que Mika n'avait pas gâché de bouche jusque là on peut se rendre compte que Dylan de l'autre côté lui rend bien pareil ils sont en train de se faire un duel magnifique avant jusqu'à cette mène là ils étaient poste pour poste là c'est plus le cas c'est ça mais en fait on peut voir deux équipes vraiment similières ce matin les deux filles font un jeu quasi égal je trouve Damien s'il manque là ah non mais il va pointer ah oui il reste une seule boule il y avait une erreur dans le décompte des boules excusez-nous un petit plus voilà c'est lui qui a une bonne étau à qui il en reste une ah et Lucie c'était pas loin ça va pas la consoler Mayron a fait une sacrée reprise avec un petit bonus évidemment avec ce bouchon il a levé la main tout de suite mais alors Diego regardez les boules des dernières qui ça correspondait si jamais ça bougeait le problème c'est qu'en pointant est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut espérer quelque chose fort dedans la boule de vent est quand même pas sympa oui bien sûr on va bloquer le jeu bon c'est ce qu'ils ont l'air de dire les gars quand même Lucie on essaie d'envoyer un petit peu plus loin au cas où même si elle passe au travers c'est pas grave alors le carton est-ce que c'est pour le temps je crois c'est pour le bouchage d'un trou supplémentaire c'est pas malin ah non c'est pas gâché ça c'est sûr alors alors d'après ce que j'ai compris Mickaël va tirer à la boule de gauche pour faire carreau pour en rajouter un vous avez bien entendu Damien Hurot on tire pour faire carreau et pour faire un point de plus ça a manqué de courbe pour le faire ça c'est pas mal je me sens tellement confiance quand même on tente des choses comme celle-ci 5 à 8 1h15 de jeu on attaque la 10ème mène maintenant petit avantage pour les azuriens de Mickaël Bonetto mais rien n'est fait belle boule de la part de Marine une nouvelle fois elle est bien réglée oui je dirais qu'au début de partie Lucie pointait un peu mieux là Marine fait une petite série sympa alors Damien la partie de Diego est très loin d'être mauvaise d'après toi est-ce que Dylan éventuellement songe tenter de tourner ils auraient pu parce qu'en fait c'est un petit peu ce que je disais la même précédente je n'ai pas pu finir parce qu'on a ce que j'ai fait la même je trouve que les deux formations ont un jeu similaire ce matin les deux filles se rendent à peu près coup pour coup Dylan et Mickaël font une partie similaire également et Diego et Myron également c'est-à-dire qu'ils ont alterné le bon et le moins bon on a pu voir que chez les bleus on a pris la décision de tourner pour avoir un petit peu plus de tirs performants en tout cas pour l'instant ça a été payant ça a été payant et pour l'instant on reste sur une formation similaire du côté des rouges on sait très bien que Diego est capable de revenir à tout moment mais voilà on estime qu'il n'y a pas le feu encore c'est parfait c'est vrai qu'il y a tout qui va bien Myron juste avant la reprise qui empêche d'espérer quelque chose là le bouchon collé alors que le premier palais de Diego il était bien pour l'équipe pas très loin parce qu'il ne permettait pas de se lancer au tir pour les adversaires il était perdable en cas de faute de main et puis là du coup a priori on se dirige vers une main annulée il a touché le sol avant pied de la boule elle a bombé on n'a pas fusé on peut se rendre compte qu'il y a quelques surprises de temps en temps alors on retrouve 4-4 allez Lucie bien joué parfait ça en plus en face de la boule même s'il y a de la marge mais ça peut arriver alors on entend Mika qui se reprend cause et supporter il va sans vouloir on se masse à place c'est vrai qu'on est parti qu'on est concentré pour le tirer qu'on est coupé dans son élan heureusement heureusement casse carreau ce qu'on disait voilà c'est arrivé elle a tiré vraiment à perfection mais bien dans l'axe donc il a croisé sur la sienne ce qui perd nos rouges de contre-attaquer avec un tir à 3 prend du l'âne il a touché le sol aussi c'est la même que Diego il tombe au pied de la boule il y a des sacrés retournements de situation on récupère l'avantage de part et d'autre on y retourne quand même de boule à deux celui-ci est très bon mais pour marquer il faudrait un petit carreau parce que ah ben le voilà on le voit dans sa réaction il le dit lui-même on peut le dire sur l'élève il dit c'est la même oui il pense de toute façon enfin en même résultat en tout cas la différence dans le geste elle est de quoi c'est en millimètre oui en sortie de main je ne sais pas si c'est indescriptible le geste est le même à détail près la différence du résultat c'est terrible c'est vraiment l'impact au sol qui a fait la différence alors malgré tout il a fait du bon boulot il renaît là en deux boules à une et bien dans l'esprit il joue exactement de la même manière que la main précédente si vous vous souvenez Dylan avait fait carreau quasiment dans le but c'est ce qu'il a dit il a joué pour laisser couler voilà de 30, 40, 50 centimètres ce qui lui permet de couper les autres bien sûr mais en étant bien bien dans l'axe il pouvait titiller la boule ou le bouchon large ou pareil et voilà c'est fait le coup parfait elle s'excuse Marine alors que c'est ce qui c'est ce qui tente oui bien sûr ouais petit carreau dans la boule manquant la boule il pouvait attraper le bouchon sans faire deux dans l'esprit c'est joué comme ça de toute façon lui ici comme tout à l'heure c'est pas facile quand même c'est pas facile on lui demande aussi de jouer fort mais par contre ça passe à côté il y en a déjà deux elle ne peut pas en donner plus mais la boule le bouchon c'est de la même manière elle aurait voulu Dacdylan aurait voulu qu'elle joue plus fort quitte à quitte à passer au travers de tout il pouvait casser un point c'est juste qu'elle a chopé un petit peu l'extérieur oui c'est ça l'intérieur il y a du coup l'autre fait c'est pas de la chance c'est pas de la chance ce qu'a fait c'est exactement ce qu'il voulait faire mais pour l'instant les coups sont réussis plus par les bleus c'est ça tout à fait un petit peu plus de réussite de leur côté pour l'instant avec un bouchon ou deux avec une ou deux petites refantes ou deux ils arrivent à vraiment compliquer la vie de l'équipe Rocher et maintenant moi je mettrais bien une petite tape amicale dans le dos de Lucie parce que la pauvre les fins de mène elles sont pas simples ça fait deux mènes d'affilée ça repose sur elle on ne rend pas la chose facile messieurs Rocher et Rizzi il faut du coup aider Lucie et faire en sorte que les fins de mène ne reposent pas sur elle on redit Damien que Marine elle a enclenché ah oui là ça fait je ne sais pas 5, 6, 7, 8 boules d'affilée où elle est tout le temps près du bouchon dans le bouchon elle fait tirer Diego systématiquement il ne faut pas s'agacer il ne faut surtout pas s'agacer c'est vrai qu'ils sont en train un peu de les user ouais 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 elle a gardé il suffisait d'en parler ouais ouais voilà c'est à chaque fois qu'on fait des compliments gagner quand même Michael Bonnetto a l'air d'y croire Dylan Rocher pour gagner du temps demander la mesure alors après la Suisse c'est Monaco qui nous suit salutations à Stéphane Pintus tu es en train de faire une carrière internationale Damien en tant que consultant webtv ffpjp à toutes les personnes qui ont pu parler ce matin sont de bonnes et liées connaissances on est ravis en tout cas que vous appréciez la présence de Damien à nos côtés ce week-end quand il a accepté de le faire nous la fédération on était très contents visiblement ça vous a plu vous n'avez qu'à lui écrire sur son facebook que vous l'inondez pour lui demander de revenir inonder tu exagères mais c'est toujours toujours agréable de passer des moments comme ceci plaisir partagé Damien et puis eux ils font le boulot devant nous on est là pour les mettre en valeur mais on n'a pas grand chose à faire non non ils le font très bien tout seul on est juste là pour les admirer alors lui il a fait une bonne reprise à la première allez c'est bien Dylan après le petit coup d'énervement tout à l'heure il est de nouveau les petits mots doux pour sa chérie c'est ça dont elle a besoin tout à fait mais bon on prend aussi ce que Vidilan à cette partie c'est un petit peu courte à la donne le petit coup de main ça c'est le coup de main qui l'a envoyé dans la boule on l'avait la force même en étant plus courte elle avait la force pour le gagner malgré tout par contre attention quand même c'est un problème un dilemme qui cherche à embouchonner clairement alors si Michael venait tout de suite à cadrer à celle-ci la situation deviendrait bien compliquée pour les rouges regardez comme il prend son temps Michael Bonetto il sait bien il sait bien que peut-être peut-être cette mène peut être décisive c'est fait c'est bien deux boules pour les bleus on s'excuse et puis alors le fait d'avoir cadré derrière Michael il a réussi tout à l'heure un bout de vent de boule d'Ilan ouais c'est le moment où on va gagner déjà faire jouer c'est bien joué le job est fait il veut mieux on comprend bien on comprend bien pour l'instant vu la tournure des événements il faut se satisfaire allez Myron ça fait deux trois mènes qu'il n'a pas tiré c'est déjà pas mal alors quelle option on va prendre chez les rouges parce que si je ne me trompe pas il y en a deux par terre 10 au score une boule à une le problème est là est-ce qu'on se dit on tire à une boule on est pointé on attend la faute de l'adversaire Diego qui n'a plus pointé depuis peut-être bien la première main la première main je crois bon là bon l'objectif est déjà tout du moins de couper cette première là qui est à 1m20 1m30 devant le bouchon on n'imagine pas que ça pose problème c'est bien joué allez et ben Caro gagné la part de Myron elle est devant on ne sait jamais alors on leur demande un peu de calme les gestes sont pour les spectateurs du jeu d'à côté les supporters pardon des hauts de scène parce qu'on a un carreau gagné donc ce serait bien que ça se passe dans le calme Damien est-ce que ce sera la dernière boule non mais bon c'est déjà bien fait on aggrave le score du côté des bleus on passe à 12 à 5 le job est fait est-ce qu'ils vont prendre la décision de tourner il rouge à force c'est possible qu'ils tentent quelque chose est-ce qu'il aurait fallu le faire avant des parties qui se jouent à des détails donc c'est tellement facile à dire ouais elle a tellement facile à là dans la mène malheureusement précédente je pense que c'est la boule de Lucie oui oui bien sûr qui a été judiciable rouge alors petite interruption caractère à la côte il y a gagné le possible à part le scène il me semble cette fois-ci l'équipe PACA est bien au pied du mur c'est pas mal du tout c'est déjà bien joué il y a un petit peu plus long je dirais aux alentours des 9 mètres ouais il est Lucie il faut oublier les mènes précédentes se reconcentrer c'est pas mal du tout non plus bravo mesdemoiselles elles se rendent coup pour courant les deux féminines elles font un jeu jeu quasi égal allez Mickaël essaye d'enfoncer le clou laissez les rouges la tête sous l'eau bravo bravo on va dire ok par Micka ah il est dans sa partie on le sent très concentré peut-être même beaucoup plus qu'en début de partie il y a plus ces petits moments de détente où on sourit on sait qu'on est pas loin de la victoire c'est vraiment bien joué c'est super super il faut la féliciter Lucie c'est un bel effort parce que là c'était encore une boule importante bon à ce niveau là elles le sont toutes oui mais celui-là il n'a pas gagné d'avance plus que d'autres c'est reparti pour Mickaël Bonito tirer comme il faut tirer comme il faut parce qu'il y avait risque de contre ça pouvait croiser dans le but croiser dans une boule derrière c'est encore cadré ah super super bon après le problème c'est qu'à force c'est ça et on peut que dire bravo qu'est-ce qu'on peut dire de plus à Dylan Rocher et à Lucie d'avoir gagné trois fois ce point là ils n'ont pas le petit coup pour l'instant il aurait pu embouchonner mais ça ne veut pas la boule et allez patinette elle est magnifique celle-là bon on a à peu près une idée je pense que ça va changer le jeu du côté des rouges on a à peu près une idée de ce qui va se passer parce qu'à force ceux-là ils ne vont plus être gagnables alors même si on a l'avantage de boule on est trois boules à deux mais là je pense qu'on va se lancer boule et but alors est-ce qu'on va tirer franco est-ce qu'on va envoyer devant ah c'est ce que Dylan a à l'air de montrer par son geste donc je vais le tirer au fer je pense qu'on tient boule et but peut-être un il se pose la question pour le suspense on aimerait bien qu'il le tape ah oui on veut que ça dure encore un petit peu cette partie rendez-vous compte il tire le but avec l'avantage de boule il est un petit peu haut il a mis l'envie aussi il les a cloués alors est-ce que ça change quelque chose parce que là je suis en train de regarder est-ce que le palais de Digou a peut-être cadré sur la première de Marine ou non le recul de Mickaël ce qui ramène des équipes privées de la boule mais ils tirent ou pas on sait ce qu'ils ont l'air de faire après de rien ah oui il faut déjà bien tirer celle-ci restez boule à boule allez je complique allez Dylan écoute on lui demande encore un petit miracle pour forcer les bleus à jouer mais bon c'est court ça a manqué et voilà c'est fait victoire des bleus ça a été ça a été un beau 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 duel vraiment bravo au vainqueur bravo au vaincu Damien qu'est-ce qu'on peut dire merci pour le spectacle ouais le score je sais pas si le score reflète c'est un beau jeu